La société turque se rapproche-t-elle de l'Europe ? C'est le Zoom de la semaine. Trois reportages. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté ce week-end à Ankara pour défendre la laïcité. Est-elle menacée ? Nous étudierons l'exemple des femmes et du voile islamique. Les chrétiens turcs se sentent de plus en plus isolés. Ils représentent une infime minorité dans le pays et pratiquer leur religion devient difficile. Enfin plus léger, reportage dans les quartiers branchés d'Istanbul. La métropole attire des jeunes fêtards venus de toute l'Europe. La course d'obstacles d'un aveugle dans son bureau de Bruxelles. Il travaille à la Commission européenne et rien n'est aménagé pour l'aider dans sa vie quotidienne. Enfin l'histoire de finlandaises très riches et très vertes. Elles utilisent leur fortune pour faire de leur village un modèle d'écologie. Bienvenue dans Zoom Europa. C'est un pays où, comme en France, auront lieu cette année une élection présidentielle et des législatives. Un pays où, comme en France, le principe de laïcité est très important. Je veux parler de la Turquie. Le week-end dernier, à Ankara, au moins 300 000 personnes ont défilé pour défendre ce principe de laïcité. Ce qui inquiète les manifestants, c'est l'éventuelle candidature du Premier ministre Erdogan à la présidentielle le mois prochain. Lui qui est issu de la mouvance islamiste est accusé de vouloir saper ce fameux principe de laïcité, notamment parce que sa femme porte le voile. En Turquie, 99% de la population est musulmane. Les femmes sont-elles libres de porter ou non le voile ? C'est ce que nous avons voulu savoir. La Turquie traditionnelle est moderne. Nul ne la symbolise aussi clairement que les femmes turques. A commencer par leur façon de s'habiller, rigoureusement traditionnelle ou résolument décontractée. Islam et émancipation de la femme. L'un n'exclut-il pas l'autre ? Pas pour Reyyan Yazici, cette jeune créatrice de mode d'Istanbul, tente de trouver le juste milieu entre voile et décolleté. Le foulard qu'elle porte n'est pas un accessoire de mode, mais l'expression de ses convictions religieuses. Et il n'exclut en rien son enthousiasme à concevoir une mode qui dévoile les bras, les jambes et le décolleté. Reyyan éprouve un plaisir à jouer avec les étoffes, les coloris, les patrons et à inventer des vêtements qu'elle-même ne porterait jamais en public. Dans leur atelier du quartier de Bayoglou, à Istanbul, Reyyan et ses assistants conçoivent une mode qui attire le regard sans dénuder, comme elle aime le dire. C'est à la fois son credo et sa limite en tant que musulmane. En Turquie, certaines femmes montrent leur décolleté, d'autres pas. Moi, je me demande juste ce qui ira le mieux à telle ou telle cliente. J'ai plaisir à dessiner une robe qui pourra se porter avec ou sans décolleté. C'est comme un jeu, une énigme. Cette robe, est-ce que je la porte ouverte ou fermée ? Je joue avec les vêtements. Quant aux règles de sa religion, Reyyan les comprend comme une affirmation de soi, pas comme une ligne de conduite à imposer aux autres. Moins glamour, mais dans le domaine de la mode, elle aussi, la société Malkan d'Istanbul fabrique des machines à repasser pour l'industrie textile. Et le directeur général, ici, est une femme. Une femme de pouvoir et néanmoins musulmane. Mutlu Alkan est également responsable et porte-parole de l'organisation des femmes de l'AKP à Istanbul, le parti islamo-conservateur au pouvoir en Turquie. L'apparence ne dit en aucun cas si vous êtes musulmane ou pas. Une femme qui ne porte pas le foulard l'est tout autant si elle se sent musulmane et qu'elle l'exprime, même son foulard. Nous sommes encore très en retard en matière d'égalité homme-femme, mais les femmes prennent confiance en elle. Elles posent des exigences. Et si l'émancipation était possible malgré, et peut-être même grâce à l'islam ? Dans son bureau, face à la mosquée, Gulzum Saritash prépare son prochain serment. En Turquie, le Diyanet, la direction des affaires religieuses, forme désormais des femmes muftis appelées à intervenir auprès des femmes musulmanes. Il n'y a donc pas là de rupture radicale avec la société traditionnellement masculine de l'islam, mais une avancée qui mérite d'être notée vers une autre image de la femme dans ce pays musulman. Les hommes semblent tout de même un peu déconcertés par cette émancipation à la musulmane, prudente, modeste, mais qui s'impose pas à pas, même dans les domaines où le masculin est sacré. C'est dans la grande salle de prière de la mosquée, réservée aux hommes pour la prière du vendredi, que les femmes sont venues écouter Gulzum Saritash aujourd'hui. A l'époque pré-islamique, seuls les hommes avaient droit à la parole. L'islam, au contraire, a donné aux femmes la place qui leur revient dans la société. Pour elle, les droits de la femme ne découlent pas d'un droit universel de l'individu, des droits de l'homme, mais de l'islam lui-même. Son serment terminé, Gulzum Saritash répond aux questions des fidèles. Un homme a-t-il le droit de battre sa femme ? Dans son combat contre la discrimination des femmes, la prédicatrice prend le prophète pour modèle. La religion ne justifie pas la violence contre les femmes, ni le Coran, ni le prophète ne la tolèrent. Des arguments de poids pour ses auditrices. Je remarque que les femmes qui connaissent mieux notre religion se tiennent plus droites. Elles savent maintenant que ce n'est pas Dieu qui commande à l'homme de battre sa femme. Réyan Yazici, la créatrice de mode, est partie à la recherche de tissus et d'étoffes avec ses deux assistants. Cette soie verte bordée de tissu léopard lui a tapé dans l'œil. Elle ferait un merveilleux foulard pour compléter l'un des nouveaux modèles de Réyan. Un peu comme la cravate assortie au costume ? Oh non, c'est beaucoup plus compliqué. Le tissu doit s'accorder non seulement à la robe, mais aussi à la forme du visage et au type de peau. Et bien sûr, il ne doit pas glisser. Mais le foulard n'est pas incontournable chez Réyan Yazici. Sa mode se veut universelle, pas musulmane, même si elle-même se couvre les cheveux. Et si les femmes ont conquis aujourd'hui une relative liberté en Turquie, ce n'est pas le cas pour d'autres. La question des Kurdes provoque toujours beaucoup de tensions. Et pour les Arméniens, Ankara refuse de reconnaître que ce peuple a été victime de génocide sous l'Empire ottoman. Et ceux qui militent pour la reconnaissance de ce génocide sont menacés. Le journaliste Randinck a été assassiné par un nationaliste extrémiste en janvier dernier. La situation des chrétiens de Turquie est moins épineuse, mais tout de même, ces quelques 200 000 personnes sur 70 millions d'habitants ont du mal à pratiquer leur religion. Ils sont de plus en plus isolés. À quelques encablures d'Istanbul, l'archipel des princes, très prisé par les Grecs et les Arméniens chrétiens qui vivaient dans la Turquie ottomane et musulmane. Ici, au début du XXe siècle, toutes les maisons étaient habitées par des Grecs ou des Arméniens, tous chrétiens et de nationalité turque. La plupart ont émigré parce qu'à chaque crise, entre la Turquie et la Grèce, les chrétiens étaient considérés par la majorité des Turcs musulmans comme traîtres à la patrie. Mais au sommet de l'île que les Turcs appellent El Béli et les Grecs Ralki subsistent à un vestige de la présence chrétienne. Dans la chapelle du VIIe siècle, trois officiants seulement, Naguère, ils étaient des dizaines de moines à dire les messes ici. Dans la grande bâtisse, construite fin XIXe, le séminaire est une école accueillée des centaines d'élèves. L'un et l'autre ont fermé, sur ordre des autorités, suite à des tensions avec la Grèce. Au sous-sol, des dizaines de milliers d'ouvrages, certains rares et vieux de quatre siècles, n'ont plus été consultés depuis plus de 30 ans. Il y a cinq ans, les responsables du lieu pensaient pouvoir rouvrir le séminaire. En vain. À mon avis, rien ne changera dans les cinq prochaines années. Pour qu'il puisse y avoir un changement durable ici, il faudrait d'abord qu'il y ait un changement dans les mentalités. Sur la rive européenne d'Istanbul, le quartier grec de Fener n'a plus de grec que le nom. Son lycée devient peu à peu une coquille vide. Plus un seul chrétien n'habite ici. Des Turcs musulmans venus d'Anatolie ont pris leur place. Pour rencontrer des chrétiens, il faut désormais guetter dans les rues de Perra, au centre de la ville. Les immeubles abandonnés y rappellent la dépossession des Grecs et des Arméniens, majoritaires, ici, avant 1923. À cette époque, ce journal de la communauté chrétienne grecque tirait à 180 000 exemplaires. Aujourd'hui, le seul membre de sa rédaction en distribue 550 par semaine. Il travaille dans l'angoisse depuis l'assassinat, en janvier dernier, de son confrère Rantédrine, chrétien arménien. Il a été tué par un jeune manipulé par les ultranationalistes. On avait commencé à respirer un peu mieux ces derniers temps. Et on croyait que les conditions allaient changer en Turquie. La mort de Kante m'a bouleversé terriblement, jusqu'au point de m'évanouir. Ce jour-là, je ne pouvais pas y croire. Maintenant, on dit avant la mort de Kante ou après la mort de Kante, comme on dit avant Jésus et après Jésus. Rantédrine a été tuée pour ses origines et sa religion chrétienne. Beaucoup de Turcs musulmans ont manifesté contre cet assassinat. Une première pour cette jeune femme, membre de la communauté chrétienne arménienne. C'est très bizarre qu'après chaque événement contre les chrétiens, contre le christianisme, les ventes dans la société publique augmentent. Et c'était le cas après l'assassinat de Rantédrine Gossom. Nous avons même reçu des personnes qui sont venues nous rendre visite et nous dire nous voulons devenir chrétien, nous voulons devenir arménien. Mais c'était des réactions très spontanées, c'est-à-dire. Mais passé l'élan solidaire, les tensions demeurent. Cachée dans le bazar de Perra, la plus grande église arménienne d'Istanbul est sous surveillance de la police turque à l'heure de la messe dominicale. Et le regard de nationalisme continue d'alimenter une politique informelle de brimade des communautés chrétiennes. Sur le plan communautaire, on a certaines difficultés. Et c'est à cause de ça qu'on se sent parfois comme des citoyens de second degré, pas comme tout à fait des citoyens. Et c'est le cas de nos fondations. Nous avons nos fondations, parce que toutes nos écoles et nos églises sont des fondations. Et on a des problèmes avec ces fondations. C'est à cause de ces problèmes que des fois, nous avons certains sentiments qui nous mettent au second plan. Dimanche des Rameaux, devant l'église arménienne de Samatia. Chacun ici se souvient encore qu'il y a quelques semaines, la police turque arrêtait de justesse un homme armé. Il voulait assassiner le patriarche. Ainsi vivent, entre crainte et communion, les 73 000 membres de la communauté chrétienne arménienne et grecque. Dans un Istanbul de 18 millions de musulmans. Alors cette Turquie doit-elle être un jour membre de l'Union européenne ? La réponse est non, si l'on en croit les principaux candidats à la présidentielle en France. Nicolas Sarkozy et François Bayrou préfèrent un partenariat privilégié à une adhésion pleine et entière. Et pour Ségolène Royal, le pays ne remplit pas aujourd'hui les conditions d'adhésion. Et vous, qu'en pensez-vous ? C'est notre question WebZap de la semaine. On devrait accueillir la Turquie. En ce qui concerne la Turquie, c'est difficile. Du point de vue des mentalités, c'est une société très différente de la nôtre. Mais d'un autre côté, il serait idiot d'exclure la Turquie. Ce serait mieux avec les Turcs. Du point de vue des valeurs sociales, je trouve cela délicat. Mais du point de vue économique, la Turquie mérite sans aucun doute d'entrer dans l'Union européenne. Moi j'attends que ce pays évolue dans le sens des droits de l'homme et après on verra. Voilà. Et si vous aussi, vous voulez participer au WebZap, je vous redonne l'adresse du site internet www.arte.tv, rubrique Zoom Europa. Répondez aux questions de la semaine prochaine. Voudriez-vous travailler plus pour gagner plus et le nucléaire pour ou contre ? Les personnes que nous venons de voir dans le WebZap sont partagées sur une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union européenne, les pays membres de l'Union aussi, les négociations entre Ankara et les 27 sont difficiles et lentes et elles n'aboutiront pas avant 10 ans au mieux. Pourtant, l'idée d'une Turquie européenne existe depuis longtemps. La Turquie fait-elle partie de l'Europe ? Mustafa Kemal, le grand Atatürk, père des Turcs, aurait sans doute répondu par l'affirmative. Lui qui, sur les ruines de l'Empire ottoman, bâtit une Turquie moderne, résolument tournée vers l'Occident. En 1923, il proclame la République. Sa volonté farouche de rupture avec le passé implique l'abolition de l'écriture arabe. Atatürk impose l'alphabet latin, les vêtements occidentaux, et interdit le port du foulard dans toutes les institutions publiques. La laïcité devient le pilier de la République. Tout comme le nationalisme turc, un lourd héritage. Aujourd'hui encore, le code pénal sanctionne l'offense à l'identité turque, limitant ainsi la liberté d'expression et la liberté de presse. Les minorités, elles aussi, font les frais de ce nationalisme. Depuis Atatürk, elles apparaissent comme autant de menaces pour l'unité nationale et la marche vers l'Occident. Les Kurdes en particulier et leur aspiration autonomiste sont réprimées. Des dizaines d'années après, Atatürk, les fameux travailleurs immigrés prennent le chemin de l'Europe. Le rapprochement économique fonctionne. 1963. C'est l'accord d'association avec la communauté économique européenne. Il inclut la perspective d'une adhésion. La Turquie garde toujours un oeil sur l'Europe, et l'Europe sur la Turquie. Le pays fait déjà partie de l'OTAN, mais l'armée y joue un rôle complexe. Instituée par Atatürk pour protéger la démocratie, elle enchaîne les putschs, en 1960, 71 et 80. Aujourd'hui encore, son influence politique reste grande. Bruxelles exige plus de démocratie. L'État fort doit s'effacer au profit de la défense des minorités, de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Mais l'Europe n'a pas que des exigences. Elle aide aussi au rapprochement avec l'Occident et nourrit l'espoir d'une adhésion à l'Union européenne. 1995. L'Union douanière est toujours cette promesse. Vous pourrez rejoindre l'Union quand vous remplirez les conditions. 2004. Dès son arrivée au pouvoir, le premier ministre musulman, Taïp Erdogan, joue la carte de l'intégration européenne. Il impose des réformes, accroît la protection des minorités, l'état de droit, les réformes économiques. Les négociations d'adhésion avec Bruxelles peuvent commencer. Décembre 2004, les Turcs jubilent. Mais le dossier chypriote ressurgit. Depuis l'invasion turque en 1974, l'île est coupée en deux. La République turque du nord de Chypre n'est pas reconnue par la communauté internationale. La Turquie riposte au boycott de ses ports et de son économie en bloquant l'accès aux marchandises arrivant de la partie grecque de l'île, en violation de ses accords avec l'Union européenne. Les négociations d'adhésion interrompues pour ces raisons en décembre sont finalement ouvertes en 2005. D'ici 2013, la Turquie devra remplir toutes les conditions posées par Bruxelles et être fin prête pour la phase finale de l'intégration dans l'Union. Allez, terminons ce dossier avec une photo beaucoup plus souriante de la société turque. Saviez-vous qu'Istanbul était devenue l'une des villes les plus branchées pour faire la fête ? En voici la preuve. Le soleil se couche sur le Bosphore, mais dans la métropole turque, la journée est encore loin d'être terminée. Depuis quelques années, Istanbul attire des touristes d'un genre un peu spécial. Jeunes, branchés, ils viennent ici pour le week-end, le temps de plonger dans la vie nocturne ostambouliote. Istanbul est une ville de contraste et c'est ce qui fait tout son charme. En flânant à travers le dédale de la vieille ville ou sous la coupole de Sainte-Sophie, le visiteur s'invite à un voyage dans l'histoire. Après un détour par le Grand Bazar, le voyage continue dans un des tout nouveaux et très luxueux centres commerciaux. Voilà à quoi ressemble Istanbul la journée. Mais Kai, Franck, Fatos et Sélène ont d'autres projets pour le soir. Franck travaille chez un éditeur de journaux à Hambourg. Kai est propriétaire de plusieurs bars et coffee shops à Mannheim. Fatos et Sélène, deux Allemandes d'origine turque, vivent à Istanbul depuis six mois. Fatos est présentatrice d'une émission de télévision et Sélène est comédienne. Toutes deux sont tombées sous le charme de cette ville. C'est une ambiance très spéciale. Les gens sont sympas et ils savent faire la fête, ça fait plaisir. Ce soir, nous allons au 360 degrés, un bar-restaurant avec une vue panoramique sur une ville exceptionnelle. Et tout cela dans un cadre très moderne et très chic. À Hambourg, on ne trouve pas ce genre d'endroit. Première étape, sur la terrasse d'un ami, istambouliot. La vue est imprenable et le moment plutôt bien choisi. C'est l'anniversaire d'Hulas. La soirée démarre en beauté quelque part entre le Bosphore et la Corne d'Or. La plupart des célèbres bars d'Istanbul doivent leur réputation à cette vue. Aucune autre ville au monde n'offre un tel panorama que le visiteur étranger peut apprécier ici, un verre à la main. Comme beaucoup de bars branchés à Istanbul, le Leb Ideriya occupe le dernier étage d'une vieille maison d'habitation. Une adresse plutôt chic pour commencer la soirée. Malgré les nuits encore fraîches, quelques endurcis se sont déjà installés sur la terrasse, surplombant les toits de la ville. Nous sommes sur Istiklal Kadési, la rue principale de Bayoglou. C'est ici, dans l'ancien quartier européen d'Istanbul, que se trouvent la plupart des restaurants et discothèques à la mode. Comme le 360 degrés, le Labideriya, le Vogue ou le Reyna. Lieu de rencontre des riches istambouliottes et des touristes de passage dans la capitale des sultans ottomans. Sur la terrasse, un feu réchauffe les corps et les cœurs. Tandis qu'à l'intérieur, la fête bat son plein, nos amis savourent cette parenthèse contemplative. La soirée continue, à quelques maisons de là, au Balance, au Babylone, ou dans l'ambiance survoltée de la discothèque Indigo. En matière de vie nocturne, Istanbul n'a rien à envier aux grandes métropoles européennes. Au contraire, il y en aurait même un peu trop à en croire le DJ, Ilkay. « À Istanbul, tout le monde se met à ouvrir des discothèques, même s'ils n'y connaissent absolument rien en musique. » Entre-temps, Fatos, Sélène, Kay et Franck ont changé de boutique et d'ambiance. Nous sommes à une fête privée, organisée dans une cave, reconvertie en atelier de peintre, où ils vont danser jusqu'au petit matin sur des rythmes techno et house. Et pour finir, purification du corps et de l'esprit dans un authentique hamam. Les noceurs émergent peu à peu des brumes de la nuit. Le week-end se termine. Dans 4 heures, ils seront dans l'avion direction l'Allemagne, où les attendent le travail et le train-train de la vie quotidienne. Que s'est-il passé d'important, de marquant, d'étonnant ? Cette semaine en Europe, c'est le baromètre de Zoom Europa. Semaine anti-Poutine en Russie. La coalition « L'autre Russie » a rassemblé quelques milliers de manifestants à Moscou et Saint-Pétersbourg le week-end dernier. Elle dénonce en vrac l'état policier, la corruption et la pauvreté dans le pays. En guise de réponse, Vladimir Poutine a envoyé la police et multiplié les arrestations. Semaine bâtarde pour l'ancien dictateur espagnol Franco. Lui qui a imposé une discipline catholique de fer dans son pays, avait un enfant illégitime. Révélation de l'écrivain Fernando Gracia, qui publie après-demain un livre sur le fils caché de Franco. Semaine brinque-ballante pour la coalition d'Angela Merkel en Allemagne. Les sociodémocrates et les chrétiens démocrates ont de plus en plus de mal à s'entendre sur les questions économiques et de politique étrangère. Semaine de libération pour les femmes portugaises. Le président Cavaco Silva promulgue la nouvelle loi sur l'avortement. Il est autorisé jusqu'à 10 semaines de grossesse. Avant, il était quasiment interdit. Semaine bon baiser de Russie pour le Tara. Ce navire dérive sur la banquise arctique. Le ravitaillement des hommes à bord est bloqué par la Russie pour des raisons inconnues. L'équipage du Tara doit mesurer les conséquences du réchauffement climatique au pôle Nord. 2007 a été décrété année de l'égalité des chances dans l'Union européenne. Très beau principe, mais les actes suivent-ils les discours ? Pas vraiment, et c'est un fonctionnaire de la Commission européenne qu'il dit. Rudiger Leitner est au département tourisme de la Commission à Bruxelles. Il est aveugle, et sur son lieu de travail, rien n'est fait pour lui faciliter la vie. Quand Rudiger Leitner arrive à son travail à la Commission européenne à Bruxelles, la première difficulté pour cet aveugle, c'est tout simplement de trouver la porte d'entrée. Deux ans déjà qu'il réclame sans succès une porte coulissante. Bonjour. Traverser le hall d'entrée relève aussi pour lui du parcours du combattant, malgré le marquage au sol en relief. Ces marques sur le sol que je peux toucher avec ma canne me sont indispensables dans ce grand hall. Mais elles ne commencent pas directement à la porte d'entrée. Sur le chemin vers l'ascenseur, elles changent plusieurs fois de direction, et à chaque changement, elles sont malheureusement interrompues. C'est donc très difficile pour moi de suivre la direction et de trouver les marques avec ma canne. Arrivés à l'ascenseur, les problèmes continuent, car trouver le 12e étage n'est pas toujours chose aisée pour Rudiger. Ici, les touches des étages ne sont pas écrites en braille, mais en relief, ce qui est pour moi beaucoup plus difficile à identifier, et souvent l'ascenseur démarre avant que je n'ai trouvé le bon étage. A son étage, pas de repère non plus sur les portes des différents bureaux. Pour trouver le sien, Rudiger doit une fois de plus compter sur le marquage au sol ou compter les portes. « Cette marque au sol m'indique que je suis arrivé à mon bureau, car il n'y a pas de numéro que je puisse toucher sur les portes. Cela devrait être installé depuis deux ans. » À la Commission européenne, on a parfaitement conscience des problèmes des travailleurs handicapés, mais les régler semble difficile. « C'est important d'écouter les besoins de notre collègue. Mais les besoins sont différents d'une forme de handicap à l'autre. Nos bâtiments ne peuvent pas répondre à toutes ces demandes, mais nous devons faire le maximum. Notre ambition, c'est que tous les bâtiments disposent des équipements de base. C'est davantage le cas dans les bâtiments neufs que nous avons aménagés, et moins dans ceux plus anciens que nous louons. » Quel point positif ? Le matériel de travail de Rudiger. Il bénéficie de la plus haute technologie. Son ordinateur est muni d'un clavier en braille et d'un logiciel qui lit ses mails, ainsi que d'une imprimante en braille. Malgré toutes ces difficultés, Rudiger peut s'estimer heureux, car il reste encore beaucoup à faire en Europe pour favoriser l'intégration des handicapés dans le monde du travail. « Nous avons encore un long chemin à parcourir en matière d'intégration des handicapés au travail. Aujourd'hui, parmi les 50 millions de personnes handicapées en Europe, 25 millions travaillent, soit seulement 50%. Or, 47% de ceux qui ne travaillent pas souhaiteraient travailler s'ils pouvaient bénéficier d'une aide concrète. » La ville aussi peut être une véritable jungle pour les handicapés. Dans le quartier de la Commission européenne, chaque déplacement représente un danger pour Rudiger. « Ici, le trottoir est totalement plat. Donc, sur ce rond-point, je ne sais absolument pas où je suis. Je ne peux me fier qu'au bruit de la circulation. Mais il arrive que j'ai déjà commencé à traverser. » Une fois par semaine, Rudiger pratique l'aïkido. « Et là, sa différence ne l'empêche pas de s'intégrer. Il est enfin un homme comme un autre. » « Au moment où je dépousse la plante des pieds, hop, je pivote. » « Dans quelques semaines, Rudiger retourne vivre et travailler à Berlin, une ville qu'il juge nettement plus favorable aux handicapés. » « Viens, 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 viens. Pivoter. » « OK, voilà. » « Que feriez-vous si un pactole de 7 millions d'euros vous tombait tout d'un coup entre les mains ? » C'est ce qui est arrivé, il y a quelques années, à des finlandaises. On les appelle les femmes Nokia. Vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, au lieu de garder l'argent pour elles, elles l'ont utilisée pour faire de leur village un modèle de développement durable. « L'archipel du pays de Turku, au sud de la Finlande. » Au milieu des bois, un village financé est construit par le club des femmes le plus riche au monde. Kaia Tillin-Grenlund, présidente du club des Marta, fait partie des maîtres d'œuvre du projet. Il y a 50 ans, son club a hérité de la fortune d'une des fondatrices des Marta. A l'époque, la belle-mère de Kaia avait investi cet argent dans 120 000 actions Nokia au nom du club. Pendant 50 ans, le paquet d'actions est resté dans un tiroir, oublié de tous ou presque. « Un jour, quelqu'un nous a appelés pour nous dire qu'on parlait de nous dans les journaux, que nous étions l'un des principaux actionnaires de Nokia. Près de 7 millions d'euros, on croyait rêver. Nous avions tout de suite dans l'idée de faire quelque chose pour notre village. Le choix de ma mère d'acheter ses actions n'avait rien de saugrenu. A l'époque, Nokia fabriquait des bottes en caoutchouc. Et ma mère se disait que des bottes en caoutchouc, on en avait toujours besoin. Les Marta décident d'utiliser cette fortune pour sauver leur village. Car Bromarve est alors dans une situation critique. Faute de travail et de logement, 200 habitants ont déjà quitté le village. La construction de nouvelles maisons écologiques pour 20 familles dans ce lieu, c'est une seconde chance. Le projet est né ici, dans cette salle de réunion du club. Malgré leur fortune, les Marta préfèrent leur modeste salle à un hôtel de luxe pour bricoler et déguster les gâteaux faits maison. Avant d'être riches, elles organisaient des cours de cuisine et de tissage. Aujourd'hui, elles consacrent leur temps à la construction de maisons écologiques. C'est très féminin comme démarche. Nous allons au plus urgent. Pas question de faire un voyage au Bahamas. Le seul voyage que nous avons fait, c'était en Suède, pour visiter des maisons écologiques et les systèmes de chauffage. Leur club a construit un petit village modèle entièrement en bois et en matériaux naturels. Rien n'est laissé au hasard. La construction sur Piloti réduit les pertes de chaleur par le sol. Les panneaux solaires produisent de l'énergie en été et pendant l'hiver finlandais, la combustion de déchets de bois prend le relais. Mais les femmes de Bromarve voient plus loin. La maison Martha, une nouvelle maison communale, accueillera bientôt des cours de cuisine. Les femmes sont fières de leur projet, mais aussi un peu déçues, car leur engagement n'est pas vraiment reconnu. Personne ne nous a officiellement remerciés. Les hommes n'ont simplement pas une image positive de nous, même aujourd'hui. Pour eux, nous nous retrouvons pour papoter autour d'une tasse de thé, et voilà. Une Martha n'a pas de cervelle, alors que nous faisons partie de gros investisseurs dans la région. Seule la banque locale considère les Martha comme des investisseurs sérieux. Le directeur de la banque apprécie ses clientes à leur juste valeur et pour cause. Les millionnaires sont rares dans cette région, et les Martha ont gardé de l'or en réserve. Un capital qu'elles entendent investir avec prudence. Construire ou non ? Cette question leur a déjà valu quelques nuits blanches. C'est un fardeau. Je ressens cette obligation de gérer cet argent comme une responsabilité énorme. Je serais soulagée si nous pouvions mettre un terme à ces questions financières. Avant, je ne m'intéressais pas à ces questions économiques. Je n'y comprenais rien. Mes amis étaient morts de rire en apprenant que j'étais la présidente d'une association riche à millions. Mais aujourd'hui, je lis les pages boursières dans la presse. Et le résultat est là. Les jeunes reviennent à Bromarve. Avant, Yari Niholm et sa famille vivaient à Helsinki et ne s'intéressaient guère à l'écologie. Aujourd'hui, ce sont des verres convaincus. Et côté écologie, les Martha n'ont pas lésiné sur les moyens. Le fils de Yari nous montre comment il peut, d'un simple geste, couper la musique ou toute autre source de pollution électrique. Même les eaux usées sont triées avant de partir à la station d'épuration. Je tire mon chapeau aux femmes qui construisent ce village. Je pense que si des hommes avaient eu autant d'argent à leur disposition, ils auraient construit un truc inutile comme un stade. Les Martha, elles, ont d'autres projets. La bibliothèque tient lieu de maison communale en attendant l'achèvement de la maison Martha. Car même millionnaire, elle continue à bricoler, à organiser des cours de cuisine, de travaux manuels, de tissage et d'herboristerie. Notre priorité était d'attirer de nouveaux habitants dans le village. Et nous avons réussi. Plusieurs familles se sont installées et pour faciliter leur intégration, nous devons continuer à organiser nos cours. L'idée de base reste la même, faire revivre le village. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Le village semble sauvé. Le marché, l'école, la caisse d'épargne était menacée de fermeture pour cause de manque d'habitants. Aujourd'hui, la relève est de nouveau assurée. Les hommes n'auraient peut-être pas réussi tout cela. Ils auraient fait la fête, oui, mais ils n'auraient rien réalisé. Nous autres femmes, nous avons les pieds sur terre. Nous savions exactement ce que nous voulions et nous sommes restées celles que nous étions avant. Les habitants ont de bonnes raisons de faire la fête. Leur village renaît de ses cendres parce que les femmes de Bromarve ont su faire le bon choix. Il y a quelques semaines, dans Zoom Europa, nous vous parlions des 20 ans du programme Erasmus, d'échanges entre étudiants de l'Union européenne. La jeune allemande Malika Fechner est européenne. Elle est partie étudier à l'étranger, mais très loin du cadre Erasmus. Elle est allée en Sibérie. Elle y apprend la littérature, mais aussi une vie radicalement différente de ce qu'elle a connu à Berlin. Voyage au cœur de la Sibérie. Depuis Omsk, une piste gelée nous mène en 6 heures à Sedelnikovo, petite ville de province prise dans la neige et le froid sibérien. Cela fait 6 mois que la berlinoise Maïka Fechner vit ici. Le cours de littérature russe ne lui pose plus de problème. Au fil des semaines, Maïka s'est habituée aux finesses de cette langue étrangère. Elle a plus de mal, par contre, avec le style d'enseignement. L'enseignement est beaucoup plus strict que chez nous. En Allemagne, les élèves participent beaucoup au cours. On pose des questions, on discute avec le prof. Ce n'est pas le cas ici. Le professeur est devant et dicte son texte. Et les élèves grattent tout ce qu'ils peuvent. Maïka participe à un programme d'échange d'étudiants. Pendant un an, elle partage la vie quotidienne d'une famille russe à Sedelnikovo, une ville perdue dans l'immensité de la Sibérie. Berlin et la vie citadine sont loin. C'est ici que Maïka a vu sa première vache. Aujourd'hui, la traite quotidienne fait partie des travaux ménagers qu'elle doit faire dans sa famille d'accueil. Si les séjours d'études aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne font recette auprès des lycéens allemands et français, les candidats ne se bousculent pas pour passer un an en Sibérie. Pour beaucoup, la Sibérie reste un pays étrange et sauvage. Grâce à l'Internet, Maïka reste en contact avec sa famille. Elle écrit des courriels à ses parents et amis en Allemagne. À Sedelnikovo, elle joue au volleyball, fait du ski et sort en discothèque les vendredis soirs avec ses nouveaux amis. Maïka s'est habituée à sa nouvelle vie loin de l'Allemagne. Sur sa page Internet, elle parlait de ses premières impressions de la vie quotidienne au fin fond de la Sibérie. Cela fait deux semaines que je vis dans mon nouveau foyer. Je ne sais pas si je me suis déjà habituée à ma vie ici. Avec le temps, les moments de cafards se font plus rares. Il y a des moments difficiles, c'est vrai. Quand je suis seule, quand je n'ai rien à faire et que je m'ennuie un peu. Je me demande parfois ce qu'ils font à la maison. Je me dis qu'ils sont peut-être en train de manger. Dans ces moments-là, j'ai un peu le mal du pays. Ce dimanche après-midi, Maïka découvre un sport populaire en Sibérie. La pêche aux trous. Sa famille d'accueil s'efforce de lui faire découvrir ce rude pays et ses traditions. Tous les deux travaillent au lycée de Maïka. La cerise sur le gâteau, Maïka a le droit de piloter la motoneige. En Sibérie, elle vit au plus près des saisons qui rythment la vie quotidienne. La pêche aux trous est un sport populaire en Sibérie. Après avoir percé la glace, il suffit de patienter. Particulièrement appréciées des hommes, la pêche leur permet de s'isoler des jours entiers dans cette nature rude et sauvage. Tout est dans la régularité du mouvement de poignet. L'hiver préserve la Sibérie des tentations de la vie moderne. Ici, le temps s'écoule plus lentement qu'ailleurs. Cette torpeur est une expérience nouvelle pour la jeune femme, plus habituée à la frénésie de la capitale allemande. Ce jour-là, la chance du débutant n'est pas au rendez-vous. Les poissons ne mordent pas. Au menu du soir, des pyroquennes. Une sorte de ravioles aux choux ou aux pommes de terre, fait maison bien sûr. L'équipement de la cuisine est rustique. Faute de moyens, les gestes quotidiens relèvent souvent de l'improvisation. Ce qui m'a frappée, c'est que dans cette maison, en tout cas, les rideaux sont accrochés avec des trombones. A Berlin, les gens n'en reviendraient pas, je crois, en voyant cela. Mais ici, cela ne choque personne. Ils accrochent les rideaux avec des trombones, et voilà. Maïka s'est très bien intégrée ici. Pour moi, elle pourrait rester sans problème. Et elle veut rester ? Non, je ne pense pas. Mais elle reviendra. La soirée se termine sur un air de nostalgie. Vladimir a sorti son accordéon. Il faut une bonne dose de courage pour quitter sa famille et venir étudier pendant un an en Sibérie. Maïka a eu ce courage et a découvert un monde inconnu. Il est 9h30, l'heure du coucher à Sédel Nikovo. Pour cette nuit, la météo annonce moins 40 degrés. Moins 40 degrés la nuit. Signalons à Maïka qu'à Paris, ce week-end encore en journée, il faisait plus de 20 degrés. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à l'un des grands thèmes de la campagne électorale en France. Travailler plus pour gagner plus. Quelles sont les règles ailleurs en Europe ? Nous comparerons les modèles français, anglais et danois. Et puis l'histoire d'une publicité, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, la République de Macédoine incite les entreprises françaises à s'installer chez elle. Nous avons voulu en savoir plus. Tout de suite, le dessous des cartes, allons-nous vers des transports durables. A la semaine prochaine.